Au départ, cela commence comme n'importe quel sport, par un échauffement. Mieux vaut en effet préparer ses muscles à ce qui va suivre. Ces jeunes, pour la plupart lycéens à Quimper, sont des adeptes du parcours. Moi j'aime bien l'ambiance, c'est sympa, tout le monde s'entend bien. Et puis c'est assez physique. Sauter, grimper, ramper. Le parcours, popularisé par le cinéma et le groupe des Yamakasi, consiste à jouer avec les éléments du décor urbain ou rural. Les rambards se transforment en obstacles, les murets sont prétextes à faire l'équilibre. Je me présente, Kylian, ça fait 4 ans que je fais du parcours. Ce que j'aime là-dedans, tout ce qui est équilibre en force, drapeau, etc. Voilà, moi c'est l'escendre et guerre. Ça fait 5 ans que je fais du parcours et j'aime bien bouger, voir la vie d'une autre manière. Au départ, les gens, ils n'appréciaient pas trop, qu'on grimpe un peu partout, ils nous voyaient plutôt comme des voyous. Et donc on a décidé de créer une association, histoire de démocratiser la pratique. On pose un regard sur la ville, au lieu que ce soit la ville qui nous pose un regard. C'est vraiment quelque chose de fantastique. Le saut de chat, la roulade, le tic-tac, souple, rapide, efficace, les traceurs aiment la difficulté et les acrobaties. Il y a pas mal d'adrénaline, ça nous permet aussi de nous contrôler, de savoir nous maîtriser. Et puis contrairement à l'hypothèse que les gens ont, l'idée que les gens ont du parcours, c'est pas totalement dangereux parce qu'on commence par des trucs simples pour éviter de se faire mal par la suite. A l'occasion du festival Hip Hop New School à Quimper, les adeptes du parcours proposeront une bloc-partie demain à partir de 14h, place Saint-Corentin.